Bonsoir et bienvenue pour ces deux heures d'info sur TV7 avec encore une soirée spéciale Solutions Solidaires, toujours depuis le Rocher Palmaire à ce nom. Laetitia L'Angela vous fera découvrir toutes ses initiatives, ses expérimentations pour imaginer le monde de demain en plein défi climatique et social et vous le verrez, il suffit parfois d'y penser et de se lancer. Dans ce talk, Xavier Sautard évoquera lui les élections municipales avec Patrick Bobé, le président actuel de la métropole pour évoquer avec lui le programme de communauté d'avenir afin de conserver la majorité dans l'agglomération après les élections municipales. Et puis dans Innovation, ce soir, visite d'un tiers lieu à l'Andira. Ça ne pas manquer, tout de suite un coup d'œil sur les titres de votre journal. Et il faut un plan d'action pour sauver le commerce de centre-ville à Bordeaux. La chambre de commerce en tout cas est inquiète alors que les soldes se sont achevés sur un bilan de nouveau négatif. 10 000 selon les syndicats, 3 500 d'après la police a défilé à Bordeaux. Aujourd'hui, les manifestations comptant la réforme des retraites mobilisent de moins en moins, ce qui n'empêche pas d'autres types d'actions spectaculaires comme les profs qui ont muré le rectorat. C'était ce matin, vous le verrez. On est les rois des cons, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Benoît Costil. Énorme coup de gueule du capitaine Bordelais. Après leur match nul à Brest hier soir, les Girondins avaient pourtant toutes les cartes en main pour ramener une victoire et surtout les trois points qui auraient fait beaucoup de bien à l'équipe. Son coup de gueule donc tout à l'heure. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain avec un ciel partagé entre soleil et quelques passages nuageux et des températures maximales. Vous allez le voir aux alentours de 15 degrés en Gironde pour ce vendredi. Le commerce de centre-ville serait-il en danger à Bordeaux ? En tout cas, le coup d'envoi de la braderie a été donné aujourd'hui mais dans une ambiance morose. Selon une enquête flash menée par la CCI début janvier, plus de la moitié des commerçants se disent déçus des soldes pour la deuxième année consécutive. Ils sont aussi inquiets pour leur avenir. En cause notamment, bien sûr, les mouvements sociaux qui feraient fuir les clients mais aussi la concurrence d'Internet. Bref, la Chambre de commerce de Bordeaux propose un plan d'action pour faire face à cette crise qui dure. Dominique Pamentier. Aujourd'hui, la rue Sainte-Catherine est noire de monde, braderie oblige. Mais le bilan des soldes est décevant pour près de 60% des commerçants interrogés début janvier par la Chambre de commerce de Bordeaux. Deux sur trois notent une fréquentation inférieure, voire très inférieure à celle de l'an passé, avec un impact direct sur le chiffre d'affaires pour plus de la moitié d'entre eux. Un mois après, c'est à peu près le même constat, même si c'est un peu mieux que l'année dernière, selon ce commerçant. « Surtout les samedis. Les samedis ont été beaucoup mieux. La semaine, ça a resté difficile. C'est pas globalement satisfaisant. Il y a eu encore quand même pas mal de manifestations. » « Franchement, cette année, c'était pas top. Ça sent pire d'une année à l'autre. Tout ce qui se passe en ce moment, la conjoncture actuelle, ne permet pas, je pense, les pouvoirs d'achat, et puis la concurrence sur Internet et tout. » « Il y a toujours ce climat de peur qui est depuis maintenant plus d'un an, depuis novembre 2018. Les gens s'habituent de plus en plus à aller dans les grandes surfaces, que ce soit les zones commerciales, en périphérie, et c'est sûr que les petits magasins du centre-ville en pâtissent. » « On a un désamour du centre-ville. Suite aux mouvements sociaux, la ville s'est de nouveau vidée. Donc maintenant, on n'est pas très optimiste pour l'avenir. » Face à cette crise, la Chambre de commerce a créé une commission de travail avec la mairie, la métropole et la Chambre des métiers pour mettre en place un plan d'action. « Pour inventer le commerce de demain en ville. Comment rendre le centre-ville plus attractif, faire en sorte d'avoir à la mairie sur les accès de commerce et de livraison, revoir tout ça. Et puis surtout, ce commerce de demain, nous avons besoin de nos boutiques et nous avons besoin du net. Faire du digital aussi, nous avons besoin des deux. Il y a aussi faire venir des enseignes attractives, faire venir des niches, faire de l'animation. Il faut qu'on, tous ensemble, on essaie de voir tout ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas le choix. Il faut avancer, il faut qu'on... Maintenant, c'est sauf qui peut. » Mais pour l'Association des commerçants de Bordeaux, il faut surtout des mesures fiscales. « Je pense que c'est au pouvoir public de travailler sur l'équité fiscale entre le monde, le commerce d'Internet et le commerce physique. La Chambre de commerce ne fera jamais rien sur la fiscalité des entreprises. Et c'est bien ça dont on parle. C'est la fiscalité locale et la fiscalité nationale pour le monde du commerce, pour qu'on rentre dans une équité avec le commerce non physique. » Alors les mouvements sociaux, justement, la réforme des retraites semble mobiliser de moins en moins, en tout cas dans les cortèges. La preuve ce jeudi encore avec un nouvel appel national à manifester à Bordeaux. Il n'était ainsi que 10 000 d'après les syndicats et 3 500 d'après la police à défiler entre la bourse et la victoire. Un chiffre qui ne cesse de baisser depuis plusieurs semaines, ce qui ne veut pas dire pour autant que la mobilisation ne peut pas prendre d'autres formes. Exemple également aujourd'hui avec cette action des profs. Tony Moulinat. « La journée a commencé très tôt pour les manifestants à Bordeaux et ce sont les enseignants qui ont pris les devants aux abords du rectorat. Dès 7h30, ils ont construit un mur du mépris près de l'entrée principale pour protester contre les E3C et la réforme des retraites. Montrer notre mécontentement et notre colère en construisant ce mur du mépris, mépris du gouvernement par rapport aux enseignants et par rapport à tous les manifestants qui remettent en question cette réforme des retraites. Mépris de notre ministre par rapport à tous les mouvements qui sont actuellement en cours contre la réforme du lycée et les E3C. Quelques heures plus tard, le cortège interprofessionnel s'est rejoint en place de la Bourse. Malgré la baisse du nombre de manifestants, beaucoup de jeunes se sont joints au mouvement. Sur cette réforme des retraites, c'est les jeunes qui vont être touchés en priorité. Ceux nés en 2004 et après, et ceux en 1975. C'est très important que les jeunes se mobilisent et on l'est. D'ailleurs, on l'a été pour les E3C, on l'a été pour la précarité étudiante dans les facs. Et là, maintenant, on l'est évidemment en manifestation pour montrer que les jeunes de ce pays, ils n'en veulent pas non plus de cette réforme et on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Les syndicats, quant à eux, restent convaincus que seul le retrait de la réforme des retraites pourrait changer quelque chose. Nous, ce qu'on demande, c'est l'ouverture de négociations pour pouvoir améliorer le système actuel. Et donc, évidemment, le retrait de la contre-réforme des retraites, c'est le préalable à l'ouverture. C'est négo. Nous, on veut bien, on veut négocier pour pouvoir améliorer le système actuel. Parce que dans le pays, la cinquième puissance économique mondiale, les richesses sont là pour le permettre. Demain, ce sont les lycées qui devraient être une nouvelle fois perturbés. Enseignants, élèves et parents d'élèves appellent à une mobilisation demain matin au lycée Vaclavavelle de Bègle. La clinique mutualiste de Pessac va s'agrandir. Un nouveau bâtiment de consultation va avoir le jour d'ici septembre 2021. 150 000 patients y seront accueillis chaque année pour le premier prestataire de soins non public de Gironde. Un projet de 17,5 millions d'euros. C'était aujourd'hui la pause de la première. Pierre, écoutez. Alors, il manquait à la fois de la place pour bien accueillir les patients, pour développer de nouvelles spécialités. Et puis, il faut le reconnaître, il manquait aussi du confort quant à l'accueil des patients. Et en termes de conditions de travail, ce n'était pas optimum. Donc, à la fois, on répond à un besoin qui était clairement exprimé. Et puis, ça donne aussi une possibilité à notre établissement de se développer autour de nouvelles spécialités. On offre à la fois des consultations médicales, paramédicales à nos patients. Et puis, il y a un suivi post-opératoire important pour éviter que les patients se retrouvent chez eux après des séjours de plus en plus courts au sein des établissements qui se retrouvent chez eux sans forcément d'accompagnement. Donc, il y aura une structure balnéo pour pouvoir les aider à leur rééducation. À terme, c'est un bâtiment qui accueillera 150 000 personnes par an, à peu près. À signaler une prise record en 2019 pour les douanes de Nouvelle-Aquitaine avec 23,4 tonnes de tabac et de cigarettes saisies l'an dernier par les douanes. C'est un record historique avec une augmentation de 131% des quantités de tabac saisies en 2019. Le timing de la campagne des municipales s'accélère. Ce jeudi, c'était au tour de Pierre Urmic de présenter 12 de ses colistiers, 50% issus de la société civile. L'autre moitié des partis présents autour du candidat écologiste comme le Parti socialiste, le PCF, ou encore Génération écologie. Alors, plutôt un casting de spécialistes, chacun dans son domaine de compétences, logement, insertion, emploi ou encore solidarité. Bref, une sorte d'échantillon de la gouvernance urmique. Écoutez. Nous ne présentons pas un casting de noms, mais nous présentons un rassemblement de compétences, des gens qui se sont illustrés dans leur domaine professionnel et dans des compétences qui correspondent très précisément à ce que sont pour nous les priorités futures de la ville, d'une ville qui veut réussir sa transition climatique. Donc nous avons dû nous entourer dans un certain nombre de compétences, des personnalités reconnues, reconnues comme telles. Donc c'est pour montrer un peu ce qu'est notre méthode, ce qu'est notre méthode de travail et pour donner vraiment l'image de ce que peut être pour nous la gouvernance future de la ville. Voilà, préciser que toute la liste de Bordeaux respire. Soit les 65 noms sera dévoilée à la mi-février. Et puis dans ce talk tout à l'heure, Xavier Sota évoque avec le président de la métropole, Patrick Bobet, le programme de communauté d'avenir pour conserver la métropole après les élections municipales. C'était aujourd'hui une action, choc et une image, choc également cette fois du côté de La Rochelle, sur le port même de La Rochelle, cette carcasse de dauphins, carcasse ensanglantée que ces militants de l'association Sea Shepherd ont exposé donc sur le port de La Rochelle. Une opération spectaculaire pour sensibiliser à les conséquences sur les dauphins de la surpêche. Donc avec cette manifestation et cette action choc de Sea Shepherd, c'était tout à l'heure, sur le port de La Rochelle. Les Girondins de Bordeaux ont vraiment raté le coche hier soir à Brest, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils ont mené rapidement à zéro. Ils ont joué à 11 contre 10. Benoît Costil a arrêté un pénalty et pourtant, c'est en toute fin de match que Brest a pu égaliser grâce à un but contre son camp de Benito. Résultat, justement, Bordeaux, qui aurait pu accrocher le wagon de tête en cas de victoire, n'est que douzième au terme de cette nouvelle journée. De quoi énerver vraiment Benoît Costil, qui a poussé un énorme coup de gueule dès la fin de cette rencontre sur les chaînes Bainsport. Écoutez. On vous imagine frustré parce que ce match, on avait l'impression qu'il vous tendait les bras et presque tout seul, vous avez remis les Brestois dans la partie avec ce but surprenant. On a été stupides. On a été sanctionnés. À un moment donné, il faut qu'on se rend compte des choses. En cas de victoire ce soir, on a le match en moins, on revient dans le bon wagon. Et nous, non. On a une supériorité numérique, mais on est dans le confort. On n'en fait pas plus. On pense que le match, il est acquis. On est sanctionnés. Parce que quand on n'est pas à 200%, on est une petite équipe, tout simplement. Aujourd'hui, on est sanctionnés logiquement. On a quatre ballons de 2 à 0. À un moment donné, tant mieux, tant mieux. On se fait punir. On a tendu l'ajout. C'est notre faute, mais on est les rois des cons ce soir. Merci. Voilà, je vous le disais, Benoît Costil, très en colère après ce match nul à Brest. Sachez que les Girondins de Bordeaux se déplacent à Metz samedi. Et puis, à préciser également par ailleurs que Jimmy Briand a prolongé son contrat de deux ans avec les Girondins de Bordeaux. L'annonce a été officielle de la part du club dans le courant de cette journée. Dans deux semaines se déroulera la septième édition du rallye Aquitaine-Bordeaux classique sur les routes de Castillon. C'est d'ailleurs la première épreuve de la discipline dans le calendrier. Elle attire notamment de plus en plus de pilotes à chaque édition. Regardez celui que Christophe Chavannot a rencontré en plein entraînement du côté du circuit de Mérignac. Premier tour de roue de la saison pour Yannick et Laetitia à la couture. Les pilotes et copilotes Girondins ont donc choisi le circuit de Mérignac pour effectuer les derniers réglages de leur voiture de rallye avant de s'engager sur la première course de leur saison en Gironde, le Bordeaux Aquitaine classique qui accueille également les voitures modernes depuis plusieurs éditions. C'est la dernière rallye droite, on a passé une très mauvaise saison l'année dernière, beaucoup de soucis notamment moteur et puis des petits soucis aussi mécaniques diverses. Et c'est vrai que je n'ai jamais vécu ça en 20 ans de compétition. On a abandonné tous les rallies qu'on a faits, donc on a arrêté la saison 2019 avant la fin pour faire une grosse pause et puis repartir cette année, j'espère, dans de bonnes conditions. Comme eux, de nombreux pilotes ont entamé une course contre la montre dans les préparatifs de leur monture. L'association sportive de l'Automobile Club du Sud-Ouest, avec cette septième édition du Bordeaux Aquitaine classique, entend perpétuer cette tradition d'ouverture du calendrier du sport automobile Gironda. Alors la Zaxo a quand même une double particularité. La première de finir la saison en année civile avec le Médoc qui se situe en mi-décembre et on repart, c'est le premier rallye de la Ligue en début d'année, donc fin février. Donc là aussi on a le souci évidemment des gens qui, pendant les trois mois, révisent les véhicules et tout ça. Donc on a effectivement de l'attente encore aujourd'hui sur des gens qui ne savent pas s'ils vont être prêts ou pas. On a une centaine d'engagés l'année dernière, on pense que c'est année arrivée à 120, tant en partie historique d'ailleurs qu'en partie moderne. On a un équilibre qui s'est fait. Dans une région qui, somme toute, comme Castillon-la-Bataille, qui est au bord de la Dordogne, qui donc donne des routes qui sont assez sinueuses et bien aimées des pilotes. Les routes de Castillon seront donc le théâtre d'une autre bataille, celle des pilotes de la région. La dernière édition avait vu le Toulousain Patrick Rouillard remporter l'épreuve des modernes. Yannick avait dû abandonner dans la huitième spéciale sur Casse Mécanique. Et puis je vous le disais, c'est une soirée spéciale Solutions Solidaires. Dans un instant, nous allons rejoindre le Rocher Palmaire avec Laetitia Langella et ses invités pour découvrir ses innovations, ses expérimentations locales pour assurer une meilleure transition écologique et sociale. Solutions Solidaires, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501